L'information est portée à la connaissance de l'opinion à travers un communiqué rendu public par le Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL. Le Bureau National du Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL, a appris à travers les réseaux sociaux un prétendu programme du 27 avril 2021, date anniversaire de notre chère maire patrie le Togo, où les organisateurs, entre autres, responsables de la dynamique Mgr Kepojoro s'associerait avec le sieur Pascal Kosivi Adjamabo ancien président du MPL remplacé selon les statuts du parti lors du congrès du 27 avril 2019. Le congrès du 10 janvier 2020 a vu porter à la tête du parti un nouveau bureau présidé par Dame Koumi Alem O'Hutto. Les procès-verbaux de ce congrès ont été enregistrés au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, et respectent donc les textes en vigueur dans notre pays. Nous tenons fermement à rappeler aux organisateurs de cette conférence virtuelle que le Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL, n'a pas donné mandat au sieur Pascal Kosivi Adjamabo de le représenter et nous informons par le même canal l'opinion nationale et internationale qu'il n'est plus le premier responsable du dit parti et donc n'est pas habilité à représenter le parti. Le MPL se réserve le droit d'intenter une action judiciaire à cet effet. Il en appelle au sens de responsabilité des organisateurs de cette conférence qui en tant que responsable politique sont supposés connaître les responsables de MPL et demandent au sieur Pascal Kosivi Adjamabo de faire preuve de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada